Céline Dion, atteinte d'une maladie neurologique rare, a finalement un espoir de rémission. Les symptômes de sa maladie seraient maintenant maîtrisés, ce qui est une nouvelle réjouissante. En décembre dernier, la chanteuse a reporté sa tournée et a partagé la nature de sa maladie, le syndrome de la personne raide, sur Instagram. Depuis qu'elle a fait une confession touchante, Céline Dion n'a plus donné de nouvelles, ce qui a suscité de l'inquiétude chez ses fans. Même les proches de la chanteuse se sont abstenus de tout commentaire jusqu'au 30 janvier, date à laquelle sa sœur aînée, Claudette, a parlé au journal de Montréal, comme rapporté par le magazine France Dimanche. Une nouvelle encourageante a également été annoncée. Heureusement, il est possible de contrôler les symptômes de ce syndrome peu connu en utilisant des médicaments calmants. Un bon traitement pourrait permettre à Céline Dion de se débarrasser rapidement des raidissements qui surprennent son corps et de retourner à une vie normale, selon la source. Un retour sur scène de Céline Dion n'est pas exclu. Afin d'optimiser ses chances de réussite, la mère de René Charles, Nelson et Eddie a choisi de se faire soigner par une équipe médicale de Pointe à Denver, Colorado, aux États-Unis. Claudette Dion ne peut concevoir un avenir sans que Céline ne remonte sur scène. Je ne peux pas imaginer une telle chose. Elle est si à sa place, si talentueuse. Au lieu de pleurer sur son sort, j'essaie de lui envoyer des pensées positives et de faire en sorte qu'un jour elle puisse monter sur scène. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada